des petites directions pour pomme de rainette et air de trompette alors je pense que l'élément principal c'est la vitesse parce que on a tendance à ralentir sur les doubles croches et accélérer sur le reste la proposition c'est 108 116 naturellement ça fait très vite si on débute à 80 des gens sera pas mal ce qui fait que les doubles croches à la papa 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 ça reste assez acceptable ensuite quand on a établi la vitesse générale et bien on s'attaque aux petites difficultés ici et ensuite cette dernière partie là ensuite le reste il est assez intuitif naturellement les oppositions en nuances sont assez importantes dans ce morceau et puis pour le passage lent bien compter avant de faire la dernière note les doubles croches c'est à dire li 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 un deux trois cadeaux et le oum sur le premier temps comme ça on est bien calé alors petit peu comment je pourrais dire petite suggestion pour ce passage là on fait des familles comme d'habitude et on répète trois fois chaque famille la broderie avec la liaison la broderie a répété aussi trois fois ensuite si on associe avec le début ça fait on peut rejouer une fois la broderie supérieure aussi et ensuite il ya l'arpège qu'on a déjà retrouvé au début alors on peut l'associer simplement il de façon isolé sol ciré et dans l'autre sens la phase descendante et si on colle tout on a une certaine forme de régalurité et de maîtrise donc le redis faire des petits bouts là je sais pas si j'ai collé tout dans le bon sens mais on se trouve des petites formules à faire c'est à dire par exemple on peut faire l'arpège et la broderie supérieure c'est déjà pas mal à répéter trois fois on peut faire la broderie et l'arpège descendant et là comme ça on a une belle palette de ce passage ici c'est vraiment excessif il faut surprendre donc des oppositions extrêmes une petite attention particulière à ce niveau là forté à ne pas confondre avec cette partie là bien compter le nombre de notes 1 2 3 4 1 après une réflexion à ce niveau là ré doré doré première étape ensuite ré dos si trois notes qui descendent si on colle les deux comme ça on est bien calé et ensuite les trois notes qui montent à répéter trois fois on peut associer naturellement la descente et la remontée et avec le petit tri avant on est là aussi une nouvelle fois assez précis bien repartir sur la suite voilà j'avais fait une petite erreur avant et la dernière partie si la si la si les petits battements avec l'articulation qui revient bien sur le si à répéter ainsi de suite trois fois ou cinq fois c'est encore mieux et après si la si la sol la sol si la si la sol la sol c'est la plus grosse difficulté du morceau si la si la sol la sol on voit que déjà 80 c'est assez rapide on peut faire que la dernière partie ou que le début on peut faire le début enchaîné avec la première partie voilà je me reprends à deux fois parce que c'est pas si simple et puis après on colle tout si la si la si la sol la sol et là comme ça on a la vision assez précise de ce passage là aussi bon courage je vaisères je vais juste je vais ceremonies assez rapides comme vous voyez voilà je vais